Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Chimera Squad. On avait acheté la grenade bulle, je crois, la dernière fois, et on avait une situation à régler, donc on va empêcher que cette situation s'aggrave, et on n'avait pas grand chose à faire, la ville est plutôt en bon état. On a quand même des deux points partout, ça peut paraître trompeur que ça soit tout bleu, mais en vrai il y a deux points, donc à la moindre mission, on va se retrouver assez vite à 5. Donc il faudra garder un oeil dessus, on a la précaution qui revient dans deux tours, 5 tours pour le clap qu'on a fait, le tour d'avant, et la souricière, pareil, pour la prochaine situation on aura une souricière disponible. Donc on va traquer les voleurs d'alliages, 120 crédits, alors c'est pas forcément ce qu'on avait envie, mais il ne faut absolument pas que ça monte, donc on va faire ça. Donc ça a augmenté bien sûr, 120 crédits dans la poche, ce qui rembourse un petit peu ce qu'on a dépensé, Salut, tu as lu dans mes pensées récemment ? Tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Comment tu peux en être sûr si tu ne lis pas dans mes pensées ? Parce que je suis ton coéquipier, et que tu me confierais ta vie. J'aurais aimé que tu me programmes pour penser. Personne ne peut programmer un esprit aussi complexe que le tien. Tu sais, parfois j'ai l'impression que t'es le seul à me comprendre. Je sais. Je sais, parce qu'il vit dans ses pensées. Oh là là. Ok. Hop. Donc dans un tour, on a l'opération spéciale, l'XP qui arrive, on a des gens qui glandent. Bah non, on n'a personne qui glande. Tout le monde. Ah si, on a Cherub qui peut apprendre le tir de riposte. Au lieu d'aider au machin. Oui, donc c'est ça, on avait fait trois. Normalement, on aurait dû le retirer de là depuis un bon moment, je crois. Je crois que j'ai fait une boulette sur Cherub. Il y a deux tours en arrière, j'aurais dû le retirer parce qu'on n'avait plus besoin de lui pour le deuxième tour. Et je n'avais pas besoin de lui pour le début de ça. Oui, ok. Tire de riposte. Allez, c'est parti. Alors, évolution de l'anarchie, ça a l'air ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Et bien voilà, on a toujours cette mission, vous voyez, qui rajoute, dès que vous avez une nouvelle enquête, la mission pour vous réduire le temps d'enquête. Et ça, c'est ce qu'ils nous mettent dedans. Parce que là, vous voyez, on a une mission là, une mission là, une mission là. Et du coup, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas arrêter les trois. On peut en arrêter une. Autour d'après, on pourra réduire l'effet qu'a eu la mission, les deux autres missions. Mais on ne pourra en réduire qu'une. Et du coup, là, elles vont monter de combien ? Elles vont monter de trois. Donc, il y en a une de nos endroits qui va monter à cinq points là. Donc, techniquement, revenu plus cinq crédits, agitation de quatre, et réduit de deux. En réussissant des situations, donc ça pourrait être cool qu'il y ait une situation au prochain tour. Alors, est-ce qu'on a besoin de réduire le temps de la mission ? Techniquement, non. En pratique, parce que réduire de deux, ça ne change rien. Ça réduit deux le cooldown en fait. Ça ne change rien, simplement, ça ne nous amène plus vite à la mission, d'accord ? Mais en fait, ça ne change rien parce qu'on va avoir deux missions, deux situations, enfin deux situations, deux missions, deux plus. Et ça, ça veut dire quatre, deux tours de cooldown. Donc, ça va réduire là et là. Et la mission qu'on va faire, et la situation qu'on va faire, et la situation qu'on va tacler avec souricière, finalement, ne vont pas compter. Donc, on a juste trois points qui vont monter, et quatre tours de cooldown, c'est plus que trois points. Donc, quelque part, ça se vaut à peu près. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, on devrait la laisser passer en gros. Après, réduire de une journée, ça peut jouer. Parce que là, cinq jours, vous voyez, dans quatre jours, ça sera une bleue. Dans trois jours, ça sera une jaune. Deux, un, zéro. Quand on arrive à zéro, ça sera une bleue. Donc, on pourra faire la mission. Qu'on réduise de deux jours, ça ne change rien. C'est la même alternance, donc ça sera toujours bleue. Regardons un peu là. Elyrium, agitation du quartier de la frange. Plein de fanatiques et de trucs asservis. Et là, 95 de renseignement. Ça peut être tentant, juste pour finir les niveaux de sécurité. Parce que nos niveaux de sécurité ne sont pas au taquet. Donc là, on obtiendrait ça. L'émission de quartier rapporte 25 de plus. Revenu plus 5, renseignement, agitation du quartier réduite de 2 chaque... Chaque quoi ? Revenu plus 5, renseignement, agitation du quartier réduite de 2 chaque fin de semaine, peut-être ? Vous voyez, il y a un truc qui va se passer là. Donc, c'est possible que ça soit intéressant de le laisser. Et là, 2 chaque... Ah, mais non, c'est la même chose. 135, bon, on n'a plus assez là. Du coup... J'aurais peut-être dû monter là, alors. On a 25 de renseignement là et 95 ici, mais 60 d'Elyrium qui ne nous sert à rien. En fait, il faudrait tacler ici quand même. Et ça serait dommage d'avoir monté niveau 3 pour rien. Sinon, on sauve la directrice de la banque. Franchement, prochain tour, on enlève là. On monte... Si jamais je prends les 95 de renseignement, je pourrais monter ce niveau 3. 135. 95, non, ça ne suffira pas. Ah, il nous manquera un tout petit peu de renseignement pour monter. C'était quoi qu'on faisait là ? C'était l'aide humanitaire. Donc au prochain tour, ça va réduire tous les trucs de 1. Eh bien, écoutez, je pense que ça va nous suffire. On va faire cette mission. Et puis c'est tout. Hop, alors on a notre bateau. Je ne vais rien toucher. Je pense que c'est pas mal. Vous approchez du VIP hostile. Alors, échelle. Ah, on monte directement à l'échelle. Oui, ils ne nous ont même pas fait rentrer par là. Alors, on va mettre ça en deux. Comme ça, il jouera après le précédent agent, c'est-à-dire en un. Bonne visibilité. Viser plus 25. Les ennemis touchés à un sombron étourdi. Étourdi. Donc on va mettre ça en un. Et on va y mettre... Virgile en deux. Hop, Godmother. Et là, on s'en fiche de l'ordre. Ça va être Blue Bloods là et Torque là. Oh, il n'y a pas de bombinette. Il est temps d'entrer. Ok, donc plus 25 pour toucher, évidemment. Ah, on a quatre tirs sur nous, ce tour. Alors, il y a un petit marqueur. Peut-être pour dire qui tire vraiment. Alors, la Brut, 98%. Attendez, on va regarder si on a du crit sur d'autres gens. On n'a pas de crit. Il y a le Bombardier à l'autre bout. Non, bah je crois que... Peu importe sur quoi on tire. On va essayer simplement d'achever quelque chose. Donc on va tirer sur... Pas le Colosse parce qu'il ne fait pas de dégâts, mais sur le Cobra. Voilà, il brûle. On va faire une frappe alpha. On l'a mise en deux, donc ça ne sert à rien la frappe alpha. Oui, j'ai fait une boulette de la mettre en deux. Parce qu'elle a déjà frappe alpha, donc on aurait dû la mettre en trois pour être au niveau du deux, etc. Vu qu'il brûle, on va tirer sur quelqu'un d'autre. Genre là-bas, 83. Joli Shred. Ici, alors, on a le Cobra qui brûle. On va dire que c'est ok. Le Colosse, on pourrait l'empoisonner. On va pas oublier que ça réduit le toucher aussi. Ce qu'on ne pense pas forcément. Ouais, on va mettre un tir de lanceur sur lui pour l'acheter. Ok. Alors, je n'ai pas achevé réellement, donc on a pris les ripostes. Mais quand il va agir, il est mort. Alors, oh là là, le nombre d'ennemis qu'il y a. Point de vie régénéré 2. D'accord. Une petite grenade à acide. Bon, le fait que quand ils sont pleins, on peut utiliser nos joujoux sur plusieurs cibles. Ça, c'est sympa. Encore qu'il faut trouver les angles. Là-bas, il y aurait deux, mais... Ça, c'est un VIP. Qu'il faut abattre. Capturer ou tuer le prisonnier en cavale. Ok. On peut stupeur, ça. Je stupeur ceux qu'on a le moins besoin de tuer, finalement. Et on va folie sur... Montrez-leur ce que vous ressentez. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je contiens la cible. Bim. Oh, ils ne shredent même pas. Déception. Et on régénère des points de vie. Très, très bien. Alors, pourquoi on n'en a pas régénéré 2 alors que j'ai 2 gars dans ma... Dans mon truc, normalement. Alors, inducteur de motilité. On va le faire sur... Virgil, pourquoi pas. Ça, il va pouvoir contrôler des gens et peut-être faire une pupette master ou un truc du genre. Stupeur sur un autre. On va aller sur la brute, là. Je veux votre esprit. Et tournit 2. Évidemment, si on ne fait pas de pet master maintenant, c'est complètement... Nul, hein. Mettre de l'acide sur lui. Même si on ne peut pas toucher son pote derrière. Je lance une grenade. Et un petit coup de folie de nouveau sur le... Ah bah, on ne peut pas. Parce qu'il est dans notre truc, maintenant. Lui, il va mourir. Non, bah, on va tirer, alors. Tirer sur un truc. Sur le bombardier, voilà. Et il brûle. Alors, 3 actions disponibles pour Godmother. Flingon, la brute qui est en face de nous. Le cobra, il brûle, mais est-ce que je ne devrais pas quand même l'achever ? On va lui mettre un coup de crosse. Allez. Bon, à 2 points, ça suffisait. Donc, même si elle ratait, c'était bon. Mais elle l'a touchée, donc c'est encore mieux. Là, sur la brute, voilà. C'est le carnage, on touche tout. Ok. Pas besoin d'utiliser les grenades. Simplement retirer. Bon. Bah, si on ne l'avait pas séché, il était stun. Mais vous voyez, c'est étonnant qu'on réussisse à... On va faire pile les dégâts qu'il nous faut, quoi. Sur celui qui régénère, ça va. Il nous shred même pas. Pour les progénites. Un peu spirituel, on ne peut pas l'esquiver. Donc, ça, c'était... Sans problème, lui est tombé. Torque, alors. J'aimerais bien utiliser sa morsure un jour, mais... Ça m'a l'air... Malsain. Est-ce que ça... Ouais, ça met faim autour. Et c'est ça, le problème. C'est que je ne peux pas faire un petit poison, là. Si, deux. La colite est immunisée au poison. Ah non. Sauf qu'il n'a pas pris l'impact. Ok. Et là, on ne peut pas faire la morsure, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. On peut quand même... Ah, je fais lui. Avec un peu de chance. Touche à 50%. Et on le one-shot. Ah, putain. Comment vous vouliez savoir que j'allais faire ça ? C'est pas possible. Alors, il se téléporte. Et il nous balance un sort. Tyrannie. Ah, il le force à agir, un truc comme ça. Votre lien est intact. Ouais, il l'a forcé à agir. C'est comme un espèce de coup de fouet. Allez, bouge. Mais c'est con, parce qu'en deuxième action, ça ne sert à rien. Ça ne lui fait pas gagner un point d'action. Donc on va juste achever lui. Insensible aux effets mentaux. Ouais, mais bon. C'est pas très mental, ce que j'ai fait. Il faudrait qu'on assomme le gars qu'on doit capturer. Parce que lui, il va fuir, quand même. Il va fuir par où ? Par là-bas. Comment je peux l'assommer ? D'une grenade électrique. Et après, d'un coup de crosse. Allez, admettons. Voilà. Ah oui, là, il ne prend pas. On n'a pas de balle anesthésiante. Je n'ai pas utilisé le travail d'équipe, mais j'aimerais bien le garder. Il peut se permettre d'encaisser un peu les coups. Les tirs, tout ça. Voilà. Donc là, il brûle. Il ne va pas prendre l'acide. Il n'a brûlé que de 1. Donc ça doit être de 1 à 3, la brûlure. Aïe. S'il se la bat et le couvercle a disparu. Le couvercle qui disparaît, c'est vraiment pas cool. Par contre, on peut pet master. On va le faire. On n'aura jamais d'occasion avec cette capacité. Non mais c'est fort. Résistance au contrôle mental en plus. Ah bah bravo. Donc. On peut le jouer ou pas ? Non, on ne peut pas le jouer tout de suite. Donc on pourra le jouer à notre tour. Mais il est considéré comme assomé en fait. Ok. Tuer ou capturer le prisonnier. Je pense que si je le capture, c'est mieux. Mais en vrai, ils ne nous disent rien de spécial là-dessus. Donc peut-être que je ne vais pas m'embêter. Alors. Il y a qui qui joue après ? Il y a la servie. On pourrait le tomber lui. Là, il y a mon Overwatch qui pourra tirer. S'il bouge. Arme rechargée. Et là, on pourrait le capturer. Ça ferait deux dégâts. Après, on aurait juste à l'assommer. Il agit après. Non, on va se mettre à deux dessus. On va le taper deux fois. Comme ça. Alors du coup, on ne gère pas du tout l'acolyte. Vous devriez vous allonger. Alors bon, on a fait cinq. Et là, la crosse améliorée. Et du coup, je me reprends un tir gratos sur Virgile. Mais tant mieux. Que ce soit sur lui. Ah, blue blood. On cartonne. Il valait mieux faire deux fois 59 que me déplacer pour avoir un meilleur tir et n'avoir qu'un tiers finalement. Évidemment, il y avait des chances de toucher deux fois et de rater deux fois. Alors là, on reprend un, mais c'est bon. Il suffit de sécher l'acolyte et c'est réglé. On a même une grenade, dis donc. Grenade plasmique à retardement. Passons dans le poison. Comme ça, on est sûr. Ok. C'est réglé. Ah mais c'est déjà fini ? Ah mince, j'avais pas vu que... J'avais encore plein d'actions. Enfin, plein de talents à pouvoir utiliser. Je pensais qu'il y avait une autre infiltration derrière. Autant pour moi. Alors. L'agitation de la garde de triage a augmenté à 4. Garde de triage à 4. Frange a augmenté à 4. Oui, en fait, ça a augmenté à 4. Ça a juste été réduit. Mais normalement, ça montait à 5 et après, ça redescendait. Ok. On a deux zones dans le rouge. Mais à moins 1. Alors. Là, on va pouvoir... Souricière sur une. Et il nous faut ce truc. Donc on va faire souricière sur celle-là. Comme ça, ça ne montera pas. Et celle-là, on va la faire. Alors, on va vérifier quand même. Hop. Aide humanitaire. On va regarder. 20 XP en plus. Anarchie de la ville, moins 3. Truc humanitaire. Non, mais le truc humanitaire, c'est bien. En vrai, je ne suis pas obligé d'envoyer toujours les mêmes. Alors, il a eu contre-attaque. Pas de compétences. Je fais le tour, il te fait des persos. Godmother, habileté au combat. Soigne la cicatrice, émouissement. Ah, c'est quoi, émouissement ? Ok. Eh ben, je n'avais pas vu qu'elle avait une capacité... Hop, caca. Enfin, une blessure. Donc on va lui enlever. Et on va mettre... Axiome ou Clémor ? Prenons Clémor pour changer. Et c'est Axiome qui va faire de l'aide humanitaire. Ça lui va bien. Voilà. Comme ça, chacun a son rôle. Là, on continue la recherche, mais doucement. Et là, on fait la situation. Donc, boum, c'est passé à 3. Ah, ça passe là-bas. Oui, oui, c'est là-bas. Mais là-bas, on est censé... Ok, alors là, on devrait enlever ici, à la gare de triage. On devrait faire cette mission pour réduire de 2. Et on devrait laisser celle-là monter de 2. Dans tous les cas, on est jour 3. Donc jour 2, ça sera jaune. Jour 1, ça sera jaune. Non, ça sera bleu, ça sera jaune. Jour 0, ça sera bleu. Oui, non, c'est ça. Donc, il ne faut pas faire celle-là, parce que ça nous rapporte une d'info. Donc, ça tombe parfaitement, là, pour le coup. Il faut faire celle-là. Et celle-là, on gagnerait une munition traçante. Oui, pourquoi pas. Et on va, évidemment, tacler ici les 4 points qu'il y a en trop. Donc, témoin 2. Dans 2 jours, on aura une autre jaune qu'on pourra clap. Parce que c'est témoin 2. Donc là, on n'aura pas de jaune qui nous handicaperait. Et on a utilisé la souris russière ce tour. Donc, on va avoir une situation bleue qui va monter de 1. Donc, en fait, en 2 jours, on va monter de 1 seulement. Et on va réduire de 2 nos cooldowns. Donc, on aura témoin 2 sur précaution. Et témoin 1 sur souris russière. Donc, normalement, on est cool. On est largement cool. Il n'y a pas moyen que la crise continue. On va faire ça. Et on renvoie les mêmes. Alors, Claymore, il faut aller récupérer l'équipement de ta copine. On va aussi récupérer le fusil à pompe de la copine. Alors, il faut aller là-bas. Si on peut. Parce que ce n'est pas dit qu'on puisse récupérer son équipement. Vu que ça bug maintenant. Vous voyez la braise néophyte, là. Qui lui donne tir rapide. Je ne peux pas l'utiliser. À moins que le robot, il ait un... Il a une flèche impétueuse. À moins que je puisse enlever le héros solitaire. Bah non, on est bloqué. Donc, lui n'a pas d'arme épique. Parce qu'on n'est pas capable d'enlever son arme. Aussi simple que ça. Libérer l'équipement. Vous voyez, il y a un bug, en fait, dans le jeu. Certains m'ont dit qu'ils avaient des persos qui étaient bloqués à cause de ça. Parce que, bah, il ne pouvait plus mettre les objets épiques et tout ça. Bon, je ne suis pas grave. On va utiliser 100. On va utiliser le matos quand même. Ce n'est pas très grave. Il n'aura pas le double tir, c'est tout. Seulement protecteur. Insensible à l'environnement. Oui. Laser de cible. Alors, 138 nanomédiquides. Voilà. Grenade bulle. Alors. Oui, on va la prendre. Ah merde, c'est une grenade. Grenade plasmique. Ah merde. Ah oui, non, ça ne va pas. L'inducteur. Alors, l'inducteur, par contre, c'est considéré comme une grenade aussi. Du coup, il peut l'utiliser deux fois, lui. Donc, c'est un peu shit aussi. Ok. Bon, on a trop d'objets de toute façon. Par contre, le psy. Est-ce qu'on ne lui mettrait pas quand même à la place d'une grenade acide ? Ce machin là qui... Qui bulle. Dès que les scientifiques... Parce que ça, on peut le lancer sur les alliés comme les ennemis. En stase, machin. Après, bon, on a des plasmiques. Ce qui marche aussi très bien. Regardons si tout le monde a une grenade de brun, déjà. Grenade incendiaire. Ok. Et puis, c'est qui le dernier ? C'est lui. Munition, grenade électrique. Ouais, l'électrique est très bien aussi. Non, ben, c'est bon. C'est bon, on va y aller comme ça. C'est pas grave, on a trop de matos. On s'en fout. Faisons ça. Donc là, au lieu de monter de 1... Encore que, vous voyez... Je sais pas si ça déborde ici. Parce que normalement, ça doit monter de 3. Est-ce que ça déborde de 2 ? Ou est-ce que ça monte de A5 ? Et après seulement, ça commence à aller là. À ce moment-là, on a fait des erreurs depuis le début. Si ça ne déborde pas là, on a fait des erreurs. Parce qu'on aurait pu la laisser monter de 1 pour la réduire de 4 au prochain tour. Vous voyez le truc ? Mais non, on va dire que c'est comme j'imagine que c'est. Que ça déborde là-haut. Et on est parti. On a récupéré notre VIP avant l'ennemi. Préparez-vous à évacuer. Une évacue de VIP. La mission, le rêve. Alors, blocage rapide. La première unité sera immobilisée. Eh bien, bien. Tiens, Virgile. Ah bah non, il a deux actions. Alors, attendez. Un qui n'a pas besoin de sa deuxième action. Bah, Torque, techniquement. Parce qu'il y a le lancé de poison. Mais bon, à part ça. Ouais, va pour Torque. On envoie... Clé mort en deux avec l'analyseur de cible. Blue Bloods et Virgile. Entrez, vite. Alors, 91 sur l'acolyte. Ça me plaît. 7 empoisonné. Il est mort. Hop, passons à autre chose. Un 73. On n'aura pas mieux. C'est crit. Il est mort. Ok. 97. Mais il ne poste pas. Donc, autant aller sur le 70 et lui enlever son couvert. Plus 20 touchés. Ça me va. Ça touche. Et là, il faudrait l'achever. Ou... 89. Oui, ça l'achève. Donc, pas besoin de faire la lévitation. Qui est nulle. En fait, la lévitation est nulle parce que je n'ai pas pris le talent qui va avec. Sinon, ça ne serait pas nul du tout. Guérison. Guérison, ouais. C'est un zombie. Il n'est pas vraiment en forme. Voilà notre VIP. Escortez la cible et évacuez. Ok. Alors, l'évac est où ? L'évac est... Ah, mais putain, je ne sais même pas où il est lévac. Ah, là-bas. Ok. Voilà. La map est plus carrée. Qui joue ? Torque. On va faire un travail d'équipe sur Virgil. Ça, on le remet dans le bon ordre. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Sinon, normalement, c'est Blue Blood qu'on met en dernier. L'incendiaire. Qui c'est qu'on fait cramer les toiles ? Ou toi, là. Ah, lui, c'est bien. Je lance une grenade. On est immobilisé avec le... Avec le cobra. En fait, on n'est pas... On n'a pas perdu d'action. On a juste été immobilisé. Immobilisé, bloqué, quoi. Alors, là, il y a du civil. Il ne faut pas les tuer, les civils. C'est vraiment l'horreur quand vous les tuez. Point de vue de la map. Et je pense qu'on en a tué, une fois. Et ça nous a mis le 20% que ça augmente la map. Ah, mais... Pourquoi je ne peux pas la lancer là ? Sur cette case, alors que je peux la lancer là, et pas là. Ça se moque de moi. Respirez bien. Ce n'est pas grave. Il y a du poison. C'est ce qu'on veut. Et du coup, on a le tir enchaîné. On peut faire un coup de langue d'abord. Histoire de faire gagner du... Attends, il me reste bien deux actions. Comment je peux voir ? Est-ce qu'il me reste deux actions ? Je n'ai pas le mouvement, donc je ne sais plus. Non, j'ai fait un crachat. Il ne devrait me rester qu'une action, normalement. Il faut faire le tir enchaîné, maintenant. 45... 43... Oh là là... 14... Non, ben là-dessus. Allez, c'est parti. Insensible au poison. On s'en fout. Ah, on a touché une fois. Et on a cassé le décor. Et le décor vole. Ok. C'est extraterrestre, c'est normal. Assassin ou pas, assassin ? Je ne suis pas sûr. Bon, on va faire assassin. Si on achève, on rejoue. On va lancer une assise là-bas, sans toucher... Sans toucher le véhicule. Parce qu'il y a quand même... Un espèce de civil. C'est quoi ce qu'il a ? L'icône qu'il a. Alors, on stupère le casse. Hop. Et maintenant, il va falloir achever tous les blessés. Pour enchaîner les kills. Alors, 98%. Bim. Assassin. Ok. Donc ça, c'est fait. Tueur à gage, on ne pourra pas le tuer. On peut achever lui. Ça nous utilise des mules, il est déjà empoisonné en vrai. Nécromancien à l'autre bout, par contre. Ah oui. Il brûle et tout explose. Merde, on a tué un civil. Non, on n'a pas fait ça. Non, il n'est pas mort. Non, tu n'as pas un point de vie. Je crois qu'il est mort. Ok. Bon, on a perdu un civil. Lui est mort. Lui a trois points de vie et il brûle. Il y a une chance qu'il meurt. Pas dit, pour autant. Contre-bandier. Lui est mort. Lui brûle que de un. Alors la brûlure, je ne sais pas trop. C'est censé les empêcher de faire des actions, mais... S'il arrive à faire un zombie spectral, je me dis que ça ne doit pas empêcher beaucoup d'actions. Ok, alors, on a la frag, on a la collante. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la collante. C'est génial. La bombe à shrapnel. Ouais, c'est trop loin. On est trop loin de tout le monde. 75% sur le tueur à gage. Allez, on va le faire. Même si on a un vieux fusil à pompe, ça marche. C'était le colosse, il est stun deux tours. Donc on s'en fout. On va faire l'inducteur sur Virgile. On a deux grenades plasmiques, on a deux inducteurs. Sur Blue Bloods. Non, on va le faire sur... Ouais, sur Virgile. Alors, Virgile. Du coup, on refait Stupeur sur un autre, genre le Nécro. Alors, je ne sais plus lequel des deux. Est-ce que c'est Folie ou Stupeur qui fait qu'il lâche le contrôle ? Ok, bah c'est l'autre. C'était Folie. Bon, tant pis. Folie de combat sur le soldat. L'ennemi vous encercle. C'est perturbant à chaque fois. Voilà, ça, ça va les faire disparaître par contre. Donc je l'ai stonné pour rien. C'est pas grave. Inducteur de motilité sur Virgile. Tu ré-retournes. C'est pas du shit, le gars, il s'arrête jamais de jouer, quoi. Alors, on va aller vers la sortie, bien sûr. Pas besoin d'utiliser... Hop, on avance. On va même le flinguer pendant qu'il dort. Histoire qu'il brûle au moment où il joue. Voilà. Et ici, bah du coup, est-ce qu'on a besoin de faire cramer quelqu'un ? On peut le faire courir. Il va pas bouger vu qu'il est stonné. Mais il va pouvoir agir. Et il va brûler derrière, donc. Normalement. Il est mort. Blue Bloods. Tire nourri sur le soldat. Triple raté, pas mal. Pas mal, pas mal. Rage annulé. Il brûle. Est-ce qu'il va dans le poison ? Non. Oh, le véhicule va exploser. Notre contrebandier est à côté. Et les renforts sont imminents. Ok. Allez. Il est temps de se barrer. De cet endroit. La fuite ou la mort. A vous de choisir. Bon, là, au moins, on a mis le civil en sécurité. Le contrebandier. On veut l'amener là-bas. Mais sans passer par la cible. Ben, ouais, on va se planquer. Je peux arriver là-bas. Encore un bipède qui fait des siennes. Ah, le mec, je m'agouille. Ah, ok. Ok. Alors, toi, tu es loin de tout, hein. Ça, ça va exploser, Ike. Il voulait me mettre en Overwatch. Ben non. Blue Bloods, par contre. Faut le sortir de là. Le soldat, il est toujours pas géré, là-bas. On va aller les jeter une grenade électrique. Il continue à brûler, peut-être. Le tour dit 1. Ok. Je peux lancer Fazek ou Overwatch de coin. J'ai tué combien de civils sur cette map ? C'est 20% par civils qu'on tue, hein. On va passer. Et ouais, le feu, c'est toujours aussi pourri. Ah, lui, ça va s'évacuer. Un de moins. Ok. Alors, on peut passer Vak. Mais on peut tuer lui. On peut le mordre. On veut voir ce que ça fait, un jour. Ok, c'est bien comme un cobra. Là, on peut toujours pas évac, dis-donc. Ben, on va le stun, alors. Et tour dit 2. Parfait. On n'en parle plus. Tu veux pas y aller ? Je suis en route. Et le civil, on peut évac. Ok, on aura au moins réussi la mission. Même si tout le monde meurt maintenant, c'est pas grave. Il joue pas. Là. Il faut tracer parce qu'on est quand même sacrément loin de chez nous. La petite grenade plasmique, là-bas. Allez, juste pour le fun. Ami. Comment c'est Ami ? Ah, il y a un civil. Pardon. Je lance une plasmique. Civil, là. Et il faut qu'on bouge. Ah, il me reste une action, dis-donc. Ah oui, la plasmique, c'était gratos. Je vais lancer une plasmique, alors. Grenade plasmique. Ça change toujours rien. Il me restera une action. Ok. La bombe à shrapnel, ben non, elle explosera après l'action du colosse. Donc on va juste lui tirer dessus. Mais il rejoue, lui ? Ah non, je le disais. Il a déjà joué, ce tour. Alors là, le poison, c'est pas pratique. Tu en fous partout, Tork. On sera plus près ici. Je vais bouger. On est complètement flanc. Continue. C'est pas grave. C'est comme là, j'ai peur de faire exploser ce camion. Je sais pas pourquoi. Mais bon. On va rater et le camion va exploser. C'est bien ce qui me semblait. J'avance vers la cible. Ok, alors. Là, on peut se barrer. Donc, petit poison avant de partir, ou après ? On va regarder si on peut toucher lui. Logiquement, oui. On va aller lui mettre un double tir. Même si on ne retouchait pas, c'était déjà bien, ce qu'on lui avait mis au premier tir. On évac. Donc, ici, on se met sur le point. On marionnettiste. Il a résisté au contrôle mental. En plus, ils peuvent résister, quoi. Donc, c'est vraiment de la merde. Aïe. Dommage, on avait fait un perfect. Presque. Ok, il a bougé alors qu'il était stun. Non, non, il a encore une action. Critique. Ok, ok. Tout qui explose. On est trop loin pour évacuer. Oh. Ça, c'est pas cool. On va l'enlacer. Vu qu'on ne peut pas y aller en un tour. J'ai un angle de tir sur la bombe. On va leur mettre un petit peu des dégâts, quand même. Je cherche un meilleur endroit. Je vais te couvrir. On peut faire exploser la bombe, mais je crois qu'elle agit. Ah non, elle agit après le colosse. Mais on pourrait évac. On va évac. Clémor, il a suffisamment d'armure et de point de vie. Je vais ouvrir l'œil. Bonne couverture. Ah, quoique, il a son Overwatch. J'ai presque envie de le garder, dis-donc. Hmm. Renfort imminent. Ouais, on se fout. Ils ne vont pas pouvoir tous agir avant que les morts. Apparemment, si. Apparemment, si. J'efface la cible. Ah, et puis ça touche, hein. Ça touche. Alors, ok. Je peux y aller. Ils vont nous le sécher. Non, il s'est mis juste à côté. Et là, il ne nous voit pas. Donc, il bouge deux fois. Ok, c'est bon. C'est réglé. Il fallait avoir plus de mouvement, les gars. J'ai besoin de munitions. Alors, on va là. Allez. Juste pour le plaisir. Petite grenade collante, en espérant qu'il aille coller à son pote un peu plus loin. Et comme ça, c'est en tué deux. Ça fait deux XP. Exactement ce qu'on voulait, que l'un touche l'autre qui était blessé. Ça doit être horrible, hein. Un gars qui brûle et qui vous fonce dessus et que vous savez qu'il va vous exploser à la gueule, mais il ne peut rien y faire parce que c'est la panique, quoi. Alors, surqualifié. Mission succès déverrouillé. Je ne sais pas c'est quoi. L'agitation du quartier a augmenté, blablabla. Alors, allons regarder un petit peu ce quartier. Si je ne me suis pas gouru. Les documents non scellés de ton dossier indiquent que tu aurais joué un rôle dans l'invasion de 2015. Tu me demandes, mais tu ne veux pas savoir. Dis-moi au moins. Tu ne regrettes rien ? Rien du tout ? Pourquoi crois-tu que mon dossier est scellé ? Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas celle que tu voudrais, mais c'est la meilleure réponse pour nous deux. Il est très énigmatique, hein. Mais ça doit être tellement pénible. Non, mais imaginez-vous avec un psycoeur dans la même pièce. Et qu'il puisse lire dans vos pensées. Mais vous imaginez comme ça serait désagréable. Non, ce n'est pas... Non. Personne n'a envie qu'on lise dans nos pensées. Personne. Même le plus sain des saints. Alors. Soigne la cicatrice et moussement. Donc, c'est bon. Elle est soignée. On va quand même regarder les autres parce que ça m'a mis un doute maintenant. Il y a peut-être des blessures que j'ai prises et que je ne m'en étais jamais rendu compte. Vous savez, parce que c'est à la fin de mission où on a des blessures légères, mais... Rechargement rapide sur Blue Bloods. Le rechargement ne coûte pas de points d'action. C'est quand même pratique, hein. Même si, en fait, il a un trop gros chargeur pour que ça soit utile. Ah, mais on est passé de level. Ok, autant pour moi. C'est pour ça. Mais on va quand même réaffecter Godmother là-haut. Et on va aller voir notre level up. Oh, la vidéo est assez longue. On va stopper là. Mais promotion... Capacité confrontation. Blue Bloods tire avec son arme sur tous les ennemis dans son champ de vision. Dans la limite des munitions disponibles. C'est l'enfer. Parce qu'à partir de la troisième balle qui va lâcher, la quatrième et la cinquième vont faire plus de dégâts. Le double de dégâts. Et ensuite, il aura un rechargement gratuit si on lui apprend la compétence. Donc là, c'est pété, hein. Clairement. C'est seulement une utilisation. Tu m'étonnes. Dans un environnement où tu as un nombre limité d'ennemis comme ça, c'est normal. On va quand même vérifier les autres. Non, mais oui, on leur mettra. Ok. Je prends ça. Et... Entraînement terminé. Ok. Évolution de l'anarchie. Voilà. On stoppe là. On reprend à notre prochaine fois. On essayera d'arrêter l'augmentation. Mais je crois que j'ai complètement raté mon coup, hein. Vous savez pourquoi j'ai raté mon coup, en fait, là ? J'ai raté mon coup parce que mon clap, je vais être obligé de l'utiliser sur Renovate. Simplement parce que j'avais bien compté. C'était à 3 et il restait 3 jours. Donc ça va dépasser de 1. Et donc on va avoir de l'anarchie. Si je ne veux pas avoir de l'anarchie, normalement je devrais utiliser mon clap sur la prochaine mission jaune. Donc selon comment il va mettre ses missions, on est dedans. Si la prochaine mission jaune, il nous met Angler's Point, Amma ou Frange, on est dedans. Pourquoi ? Parce que Amma va prendre 2 points. On ne va pas la faire, là. On n'a pas la souricière. Donc on va faire celle-ci pour gagner de la réputation. Réduire à 1. Et si la prochaine mission tombe là ou là, ça va monter à 5. Ah non, on pourra quand même. Donc on sera obligé de faire Angler's Point, par contre qui montera à 6. Vous voyez ? Mais ça nous met quand même dans l'embarras, hein. Alors on pourrait faire la situation, en vrai. Ça ne change rien, là. Tout le monde est en entraînement, tout le monde est sans truc. Attendez, on va la faire, celle-là. Ah, maintenant. Si ignorer, l'équipe de terrain sécurisée présente dans le quartier sera regradée au grade 1. Enfin, pardon, mais tu peux le dire, ça. 130 crédits. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont passées sans qu'on fasse gaffe. Sécurité niveau 2. Est-ce qu'on ne lui augmenterait pas au niveau 3 avant de faire ça ? Renseignement, agitation de quartier réduite 2 chaque vendredi ? Chaque fois qu'on a une fin de mission ? On ne sait pas, en fait. Ouais, de toute façon, on va la faire. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de monter. Mais si ça peut réduire de 1... Bon, on va le faire, ça. Il nous restera 129. Et on est mardi, hein. Donc, vendredi, on sera payé. Tout le renseignement que je dépense, là, finalement, va être remboursé. Et on va faire celle-là. Allez. Voilà. Donc là, c'est à 5. Vous voyez, on est obligé d'utiliser le clap pour la prochaine. Ou alors, ça devient critique. Tu m'appelles ma mère. Tu as exactement 10 secondes pour t'expliquer. Oh, non, 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 non. Ma famille était comme une équipe. Mais elle l'a dirigée sans jamais commander. Elle n'était pas autoritaire ? Elle vous poussait un peu trop ? Non. Juste assez pour qu'on soit à la hauteur de notre potentiel. Elle serait contente de savoir que tu as surpassé le tien. Tu vois, c'est exactement le genre de choses qu'elle dirait. Ok, on a de la chance. C'est tombé au bon endroit, finalement. Donc, on va juste faire clap là pour pas que ça déborde. Comme ça, on pourra l'attaquer au prochain. De toute façon, on sera obligé de l'attaquer. Mais le seul risque qu'il y avait, c'est qu'on se tape deux autres situations au prochain qui nous amènent à 6. Vous voyez, et on n'a aucun endroit qui nous amène à 6. Donc là, on perd vraiment beaucoup, hein, parce que... On perd un moins 1 et un plus 3, en fait. On perd 4 points. 4 points de stress de la ville, simplement parce que je ne suis pas foutu de savoir calculer. Donc là, on va faire un clap quand même, ici. Et puis, on va réduire celle-là pour réduire de 1. Et puis, celle-ci, on la laisse passer. Donc, en fait, non. On a raté 3 points, en fait, à cause de ma boulette. Mais bon, est-ce que j'avais le choix d'enlever la garde de triage quand elle était à 4 ? On a quand même enlevé 4 points, ici. Elle serait toujours à 4. Là, elle sera qu'à 3. Donc, finalement, c'est peut-être quand même... Ok. Et voilà, on fera celle-là. Mais notre prochaine fois, merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada